Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi vous avez tout intérêt à être bienveillant au travail. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Ah, la bienveillance. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a bientôt dix ans, j'ai créé un concept qui s'appelle le management bienveillant. A l'époque, mes anciens collègues de travail se moquaient un petit peu de moi. Ah bah oui, le monde du travail, ça doit être quelque chose de dur, de sauvage. Et puis, on ne doit surtout pas montrer ses émotions. Les choses ont bien changé et au-delà du management bienveillant, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de bienveillance au travail. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui, car on peut tout dire sur la bienveillance, que c'est galvaudé, que c'est fourre-tout, que c'est un peu tarte à la crème. Mais une chose est certaine. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je ne voudrais pas travailler avec des gens malveillants ou avec un manager malveillant. Bien sûr, cela existe. Pour autant, est-ce que c'est ce dont nous avons envie au quotidien ? Alors, si la réponse est oui, je pense que vous allez vous ennuyer dans cet épisode. Mais comme le dit le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est pour cela que je veux faire cet épisode pour vous expliquer en quoi vous avez tout intérêt à être bienveillant au travail. Alors, très rapidement, c'est quoi être bienveillant ? Je le résume en une phrase. Être bienveillant, c'est ne jamais faire à quelqu'un quelque chose que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse à nous-mêmes. Au travail, cela se traduit comment ? Est-ce que j'aime bien quand un collègue arrive en retard à une réunion que j'ai organisée ? Non. Eh bien, je ne le fais pas. Est-ce que j'aime bien quand un collègue m'envoie des emails le week-end ou la nuit ou pendant mes vacances ? Non. Je ne le fais pas. Est-ce que j'aime bien quand je parle avec un collègue dans une réunion qu'il me coupe la parole ? Ou alors qu'il ne m'écoute visiblement pas parce qu'il est sur son smartphone ? Non. Eh bien, je ne le fais pas. Bref, ce sont toutes ces micro-agressions qu'il va falloir travailler pour ne pas les faire avec ses collègues. Alors, le premier avantage que vous retirez de changer ces petits comportements, c'est que bien entendu, cela va améliorer les relations avec vos collègues. Si vous ne les interrompez pas, si vous êtes à l'heure, si vous êtes souriant, si vous ne hurlez pas quand il y a un problème, si vous ne vous stressez pas et que vous ne stressez pas les autres, forcément, vous serez de bonne compagnie. Et c'est toujours très agréable d'avoir des bonnes relations avec ses collègues. Et je sais très bien que ce n'est pas le cas toujours. Et c'est pour ça que j'ai sorti un livre il y a deux semaines maintenant qui s'appelle « Mon collègue est nul, mais je le soigne ». Mais pour autant, si nous, nous cherchons à améliorer ces relations, eh bien, cela va avoir un impact positif et vous pouvez compter tout à fait sur un effet boule de neige. Ensuite, la bienveillance favorise la motivation et l'engagement. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans des environnements hostiles où la bienveillance n'était pas vraiment de mise, où les gens se tiraient la bourre, étaient en compétition, voire se faisaient des crasses pour tirer des avantages. Est-ce que vous trouvez ça vraiment motivant au quotidien ? De se méfier de son voisin, de se dire « Oula, il faut que je fasse attention parce que sinon il va tirer profit de mon éventuelle erreur pour tirer un avantage ». Non, c'est insupportable, c'est stressant et le stress n'est absolument pas bon pour la motivation. De toute manière, maintenant, il est clairement établi par toutes les études que plus on est bien psychologiquement et physiquement, plus on est efficace. Oui, il aura fallu des décennies pour le découvrir, mais maintenant, c'est établi par des études. Eh bien, plus vous serez bienveillant avec les autres, plus les autres vont être bienveillants avec vous et plus potentiellement le groupe sera motivé. Alors, peut-être que vous allez me dire « Oui, mais si moi je suis bienveillant, qu'est-ce que je fais si quelqu'un ne l'est pas avec moi ? » Mais bienveillant ne veut pas dire être bisounours. Vous pouvez très bien être bienveillant et aller voir la personne qui vous a fait une crasse en lui disant très calmement, avec des éléments concrets, « Je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé, je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait et je t'amène les preuves de ce que tu as fait. Donc, j'aimerais, un, que tu m'expliques pourquoi tu as fait ça. Et deux, comment est-ce qu'on fait pour que cela ne se reproduise jamais ? » Être bienveillant, ce n'est en aucun cas être bisounours. C'est faire en sorte que les relations interpersonnelles soient toujours basées sur du positif. Et là, c'est la suite logique de ce que je viens de dire. La bienveillance au travail réduit le nombre de conflits. Non, ça ne réduit pas le nombre de désaccords. Mais en fait, la bienveillance fera en sorte que ces désaccords ne se transformeront pas en conflits. Le désaccord, en fait, cela nourrit la créativité. C'est grâce au désaccord que l'on avance. Si tout le monde était toujours d'accord sur tout en permanence au travail, déjà, ça serait très lassant. Et en plus, c'est en confrontant les idées que l'on trouve de nouvelles idées. Par contre, en étant bienveillant face à un désaccord, en restant calme, en n'agressant pas la personne, de ce désaccord va naître une nouvelle idée, un compromis, et non pas un conflit. Et c'est ça, toute la différence. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, être bienveillant avec les autres, c'est bon pour votre bien-être. Franchement, comment est-ce que vous vivez quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou vous vous énervez sur quelque chose, ou que l'erreur de quelqu'un va vous rendre absolument fou, ou le retard de quelqu'un va vous rendre absolument fou ? Être bienveillant, c'est aussi libérer la parole. C'est si jamais vous avez des collègues qui vous stressent. Il faut leur en parler de façon bienveillante et constructive pour dire « ce comportement ne me convient pas pour telle et telle raison, est-ce qu'il serait possible de le changer ? » Sans pour autant dire à la personne « bouh, t'es une méchante personne ». Non, il s'agit juste de travailler le bien-vivre ensemble. Et tout ça, c'est très bon pour notre bien-être. Encore une fois, il m'est arrivé de travailler dans des environnements toxiques quand j'étais en entreprise. Eh bien, on est stressé, on va moins bien dormir, on va avoir une boule au ventre quand on vient le matin au travail. C'est tellement agréable de travailler dans un environnement sain. Et par contre, on a souvent tendance, quand il y a un problème, à dire « c'est la faute de l'autre », c'est jamais de notre faute. Fondamentalement, vous le savez très bien, quelle que soit la situation, les torts sont généralement partagés. Et il faut donc que l'un des deux soit un peu plus adulte que l'autre. Et donc là, l'idée, c'est que ça soit vous. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que cela vous semble totalement bisounours ? Ou au contraire, est-ce que vous avez des conseils additionnels à donner ? Eh bien, n'hésitez pas à saisir vos claviers et à les mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires, je réponds à tous les commentaires. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy World. Donc, aucune hésitation à vos claviers. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une étoile à Happy Work. Ça se passe en bas de la fiche de Happy Work. C'est très, très, très important pour Apple. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié et surtout à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous, ça, moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.